... D'abord, merci d'être là à l'annonce de la sélection de Shoot the Book. Shoot the Book, c'est une initiative récente qui a su s'imposer très vite. Initiative des éditeurs membres de la SELF et qui ont su fédérer des partenaires, l'Institut français bien sûr, la commission du film Île-de-France que nous sommes ravis d'accueillir, le motif et le BIEF. L'adaptation littéraire nourrit l'industrie cinématographique. Je crois que la journée professionnelle de Paris Livre nous l'a bien montré. Et je crois qu'il faut saluer d'ailleurs l'engagement des éditeurs qui font la promotion de leurs auteurs parce que chaque année, parmi les films le plus important niveau international, on remarque un très grand nombre d'adaptations cinématographiques. Juste au dernier Festival de Cannes, on peut quand même préciser ça sur les 24, les 24 films en sélection et hors sélection. Donc en compétition, il y avait huit adaptations de livres et d'ailleurs sur ces huit titres là, il y avait trois livres français. C'est une proportion très importante. Et en 2016, sans parler de l'industrie américaine, on verra par exemple l'adaptation du livre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, l'adaptation du roman de Philippe Djean, Haut, par Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert. Et ce ne sont que deux exemples emblématiques de l'année à venir. Donc cette année, pour la troisième fois, nous avons rassemblé un jury international pour sélectionner les titres qui feront partie de l'édition cannoise de Shoot the Book. Jury qui a sélectionné dix titres parmi des champs littéraires très variés. C'est la bande dessinée, c'est le roman policier, c'est le roman tout court, mais qui ont évidemment entre eux le point commun d'être une adaptation cinématographique possible et d'avoir donc un gros potentiel. L'Institut français que je représente aujourd'hui, dont je suis la directrice générale, couvre l'ensemble du champ des industries culturelles. Et donc évidemment, pour nous, le livre et les cinémas sont deux fleurons de ces deux industries. Nous avons par le champ de nos activités des contacts et des partenaires évidents que sont les éditeurs, les personnes qui sont responsables de sessions de droit, les producteurs ou les réalisateurs de films étrangers par l'intermédiaire de notre aide à la coopération, l'aide au cinéma du monde. Cette année encore, nous présenterons Shoot the Book au Festival de Cannes. Ce sera la deuxième édition avec l'Institut français. Après la séance de pitch au Palais des festivals, nous accueillerons les éditeurs sélectionnés, mais aussi plus largement tous les éditeurs qui voudraient monter des rendez-vous professionnels. Ils seront bienvenus sur notre stand s'ils le souhaitent. Évidemment, c'est un moment incontournable pour nous, mais nous travaillons sur l'adaptation cinématographique aussi dans d'autres festivals dans le monde, avec l'aide du réseau culturel, bien sûr. Nous avons été présents cette année au Festival du film de Toronto et ainsi qu'à l'American Film Market à Los Angeles. Et nous espérons aussi renouveler ces deux opérations. Voilà, je vais laisser la parole à Olivier Bétournay qui va nous donner les noms des dix représentants qui seront avec nous à Cannes pour cette édition de Shoot the Book. Alors, je commence l'énumération. Safia Azedine, Bill Kiss, aux éditions Stock. Laurent Guillaume, Black Cocaine, aux éditions de Noël. Carole Martinez, Le Cœur Cousu, chez Gallimard. Olivier Perroux, Délinquants et Victimes, chez Nonlieu. Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Et je danse aussi aux éditions Fleuve. Julie Birmand et Clément Oubrerie. Il était une fois dans l'Est. Dargaux. Christian Durieux et Jean-Pierre Gibras. Les gens honnêtes, chez Dupuis. Eric Orsena, Madame Ba, aux éditions Fayard. André Juillard et Yann, Medzec, chez Lombard. Et enfin, Hubert Haddad, Théorie de la vilaine petite fille, chez Zulma. Voilà. Maintenant, pour les éditeurs qui seront présents à nos côtés à Cannes, tout le travail reste à faire pour se former au pitch et pour pouvoir, sur place, arriver à faire les bonnes rencontres. Mais on vous y aidera. Je voudrais ajouter juste un mot pour souligner très justement ce que vous disiez tout à l'heure. à savoir que cette nouvelle manifestation Shoot the Book à Cannes, cette internationalisation toujours plus marquée de nos initiatives confirme l'engagement des éditeurs à assumer pleinement les sessions qui leur sont faites de ces droits audiovisuels en direction, en l'occurrence du cinéma, ou pas seulement du cinéma, des professionnels de l'adaptation audiovisuelle. C'est une responsabilité, c'est un engagement aussi. Et je crois qu'il est très important aujourd'hui de le souligner. Tout simplement parce que, à l'ère de la diversification des droits, de la gestion, toujours plus éclatée des droits, que l'éditeur réaffirme sa responsabilité en assumant, encore une fois, pleinement cette exploitation-là aussi, mérite d'être souligné auprès des écrivains, des auteurs, des essayistes, des auteurs de bandes dessinées, enfin de l'ensemble de la profession, peuvent compter sur notre engagement à cet égard. Et je remercie tous les soutiens et fidèles soutiens de cette manifestation qui sont auprès de nous les meilleurs encouragements, au fond, à poursuivre dans cette voie. Merci donc à tous. Et peut-être allons-nous... Je pense que maintenant, on va fêter ça et boire un verre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada